Est-ce bon de ventiler avec son chum, ses amis? Comment ne pas vomir la situation plate qui vient de nous arriver? Est-ce OK de revivre les émotions ou de raconter le tout avec intensité? Comment se confier sans écoeurer notre entourage? Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant cette question-là. Parce que des fois, quand on travaille sur différentes habiletés interpersonnelles ou sur soi, on veut se développer, on se dit « Une bonne personne développée ne devrait pas faire ce genre de comportement-là » ou « Si je communique bien, je ne devrais plus faire ça. » Et ce n'est pas exactement comme ça. Alors, je vais me servir de cette question-là pour élaborer sur un point. Bon, ventiler, OK? Je vais me permettre une description, une définition libre de ventiler. C'est-à-dire, tu prends quelqu'un et tu fais « Bon, toi, je vais tout te dire, ce que je veux te dire, et ça va me faire du bien juste de chialer. » OK? Est-ce positif? Alors, oui, ça peut. Il n'y a rien qui indique qu'il ne faut jamais faire ça. Parce que dans la vie, il y a des émotions. Il y a de l'impuissance. Il y a de l'insatisfaction. Et quand on souffre seul, c'est très dur. Donc, au moins, quand tu chiales à quelqu'un, quand tu ventiles, bien, pendant ce moment-là, tu n'es plus seul. Si la personne t'écoute, bien évidemment, si elle ne t'écoute pas, ce n'est pas la même chose, ça va rehausser l'impuissance, ça va empirer les choses. Mais supposons qu'une personne dit « Bon, OK, qu'est-ce qui se passe? » Et là, tu ventiles. Bien, c'est une partie de stratégie court terme pour réduire l'intensité des émotions, l'impuissance à court terme. Parce que tu as l'impression, un, de briser la solitude, OK, et de ne pas te sentir seul. Ce qui est une stratégie court terme pour diminuer la souffrance ou l'impuissance. Est-ce un problème? Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas du tout un problème. Le problème, c'est la surutilisation de ce qu'on appelle « ventiler » tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des gens qu'ils ne s'en rendent pas compte parce que ça devient leur façon de fonctionner habituelle. C'est qu'ils travaillent à se soulager de leur impuissance constamment en se servant des autres. Donc, un, ils imposent leur ventilation, leur chiolage aux autres. Donc, un, ils l'imposent, OK? Donc, il y a une façon de l'amener qui doit être faite. Puis souvent, ces personnes-là ne font pas ça. C'est comme, ils se ploguent sur quelqu'un et là, ça part. Ça, ça ne crée pas le meilleur impact. Parce que la personne se sent prise en otage. OK? Je vais revenir là-dessus. Donc, il y a des personnes que c'est leur stratégie principale de ventiler à court terme. Mais le problème, c'est que le ventiler ne peut pas être la solution principale. Ça ne peut pas être uniquement ça, la stratégie pour aller bien à moyen puis à long terme. Ce n'est que court terme, ventiler. Puis encore là, on peut le faire. Il faut être conscient, par contre, que ce n'est que court terme. Si tu ventiles, et là, ça te fait du bien, bon, et là, il y a une fin, OK? Parce qu'il doit y avoir une fin. Ça ne peut pas, tu ne peux pas ventiler à l'infini. Et tu ne peux pas prendre pour acquis que la personne en face de toi est là pour recevoir ça sans arrêt. Donc, il doit y avoir un début et une fin. OK? L'autre chose, il faut le dire à la personne que c'est ça qui va se passer. Il faut dire, bon, là, par exemple, je vous donne une espèce d'image simple dans la tête, je vous dis, OK, là, s'il te plaît, j'aimerais ça te parler de ce que je vis, je capote. OK? Alors, c'est important d'expliquer à la personne que vous ne voulez pas de conseils, vous ne voulez pas de solution, vous ne voulez pas qu'elle soit d'accord avec vous, donc vous devez expliquer votre attente et ce à quoi vous ne vous attendez pas. parce que ce qui fait décrocher une personne en face, c'est qu'elle ne comprend pas son rôle. Et cette confusion-là fait en sorte que pendant qu'elle vous écoute, que vous déversez ces émotions-là, un, c'est des émotions négatives, deux, elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle doit faire, trois, peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec vous, quatre, s'il n'est pas d'accord avec vous et où elle n'a pas de conseils à vous donner, il va y avoir de la culpabilité. Ça veut dire que là, elle reçoit ça, mais elle sent mal face à vous parce qu'elle ne connaît pas son rôle, elle ne connaît pas la tâche ou les tâches qu'elle pense faire. Elle ne se sent pas à l'aise de les faire. Donc, il ne faut pas sous-estimer la personne qui reçoit ces émotions-là. Il faut clarifier quelle est l'attente. Ça, c'est la première chose. Donc, vous avez le droit de ventiler et c'est bien correct. Ça doit être un temps déterminé et ça doit être clair, c'est quoi l'attente de la personne en face de soi. Parce que si la personne ne connaît pas son rôle, elle va se sentir, elle aussi, impuissante. Mais c'est vous qui allez la rendre impuissante. Et ça, c'est très risqué. Mais si vous dites, non, non, prépare-toi, je veux juste le dire, il faut que je le dise à quelqu'un, juste te raconter ce que je vis. Puis, si c'est clair, les règles du jeu, la personne, elle va relaxer. Elle connaît son rôle. Le rôle, c'est juste d'embarquer dans votre histoire qu'il n'y a pas d'autre travail à faire. Donc, ça, c'est très faisable. OK? Mais également, il ne faut pas que la personne soit habituée à un pattern où vous allez encore ventiler pour une durée qu'on ne sait pas longtemps, ça va être long, pas long, ça va être quoi les répercussions de ça. Donc, il y a un peu l'historique personnel entre vous, l'historique relationnel qui va influencer la réaction de l'autre personne. Il y a ça aussi qui va jouer. Mais grosso modo, un, oui, ventiler, si on comprend que ceci est juste une forme de soulagement à court terme pour diminuer l'impuissance à court terme puis aller chercher un petit peu de soutien relationnel à court terme. Si on comprend que c'est ça, il n'y a pas de problème. Si on comprend qu'il doit y avoir une durée déterminée, c'est-à-dire que ça ne peut pas durer cinq heures, un, on ne peut pas reprendre, ventiler sur le même sujet encore le lendemain pendant cinq heures. On ne peut pas refaire ça à continuité parce que la personne qui reçoit ça a une usure, OK? Même si elle vous aime puis elle a plein de bonnes volontés, il y a une limite à recevoir ça. Donc, on ne peut pas ventiler toujours avec tout le monde pour des durées indéterminées à tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire. Mais c'est comme, il faut doser ces quoi-là, la durée puis l'attente de ça. La ventilation, c'est le fun à court terme, mais il faut, à un moment donné, revenir à comprendre ce qui se passe et essayer de retrouver une zone de puissance et résoudre l'enjeu qui est en cours. Après ça, ça change le type de conversation. Est-ce que vous avez besoin de l'aide d'une personne? Est-ce que non, c'est vous qui devez résoudre ça pour vous-même? Donc là, ça prend un plan de match pour améliorer quelque chose, résoudre quelque chose. Mais là, on est en résolution de problèmes. On n'est pas en train de ventiler. Donc voilà, ventiler, c'est très possible. Ça fait du bien tant et aussi longtemps que la personne comprend de quoi il est question, comprend son rôle et qu'elle ne se sent pas envahie par ce processus-là. Mais si ça, c'est pas, ça affecte pas la personne dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. OK, moi, je ventile beaucoup. Je suis gentil beaucoup. Moi, j'ai plein de petites contrariétés à tous les jours et il faut que j'en parle à quelqu'un. Donc je choisis comme, tiens, moi je dis ça à cette personne-là, ça va faire du bien. Il y a des règles qui sont implicites. Je le sais qu'elle le comprend ou qu'il le comprend. Ça ne durera pas dix heures. Donc ça arrive. Puis les personnes aussi sont bienvenues de faire ça. Ça fait qu'on connaît le jeu de qu'est-ce que ventiler. C'est juste qu'il ne faut pas que ça soit la béquille. Il ne faut pas être là-dedans, là, sans arrêt. Parce que sinon, ça fait juste soulager à court terme. Ça va jouer un processus d'évitement puis la personne va se sentir l'instrument de votre évitement. C'est-à-dire, aussitôt que vous avez des émotions négatives, ça va les diriger vers elle puis vous déversez ça sur elle. Donc ça va devenir une espèce de pattern relationnel qui va faire en sorte que la personne va s'éloigner ou va vouloir diminuer les émotions à court terme. L'émotion négative à court terme, soit diminuer votre impuissance et diminuer sa propre impuissance. Elle va vouloir vous donner des conseils. Elle va vouloir prendre position. Tout ça, ça va être pour augmenter sa puissance et diminuer son impuissance. Mais on ne veut pas ça. Ce n'est pas le but de ventiler. C'est juste de se faire écouter. Donc voilà, j'espère que ça aide. C'est rare que je dois dire quelque chose dans la communication, il ne faut jamais, jamais faire ça. Ça dépend à quel jeu on joue. Si on joue ensemble au même jeu, d'habitude, on est déjà en bonne posture. Mais si les humains jouent à des jeux différents dans la communication, c'est là où tu ne peux pas avoir du fun à jouer à deux sports différents alors qu'on ne joue même pas au même sport, les mêmes règles du jeu, les mêmes buts ne sont pas à la même place. Donc voilà. Merci pour cette belle question.